Notre page hebdomadaire consacrée à la Méditerranée et son littoral nous emmène ce soir à la rencontre de ceux qui luttent pour sa connaissance et sa protection. Ils sont les invités d'honneur du prochain salon de l'environnement de Montpellier. Laurent Baumel, Cédric Météron et Franck Detranchant. Ce soir nous vous entraînons à la découverte de la réserve marine du roc de Brescu, la plus importante réserve marine d'Occitanie, près de 310 hectares. Il aura fallu trois ans de travail à la ville d'Agde et aux pêcheurs pour se mettre d'accord sur la zone à retenir, à protéger le littoral méditerranéen. Il en sera question au salon de l'environnement également à Montpellier à la fin de la semaine. Où est-ce qu'on va Renaud là ? Là on va sur la réserve marine du roc de Brescu, la toute nouvelle réserve. On est toujours dans la marine protégée et avec l'équipe on va faire une petite veille écologique sur le secteur. A bord du semi-rigide de la ville d'Agde, Renaud Dupuis de la Grand-Rive et son équipe vont tenter d'apercevoir oiseaux et dauphins. Une observation à une encablure du fort Brescu sur une aire classée en janvier dernier en réserve marine. Interdit à la plongée, au mouillage ou encore à la pêche, la faune et la flore ne craignent plus rien et peuvent prospérer. Ce qui est intéressant chez nous, dans cette partie de la réserve, il y a ce qu'on appelle du coralligène, des récifs de coralligène. Une sorte de récif corallien mais à la méditerranéenne on va dire. Et l'intérêt c'est que ces 310 hectares qui vont protéger vraiment de manière forte ce territoire, tout ça on est une sorte d'effet réserve qui nous permet d'avoir toute cette biodiversité qui arrive vers l'extérieur et enrichir l'extérieur et quelque part avoir une méditerranée en meilleure santé. Un projet de 3 ans, accompagné par la ville et soutenu par la région et l'Europe, qui en est le principal financeur. La plus grande réserve marine d'Occitanie a trouvé sa place au sein d'un espace protégé de 6000 hectares. Alors du coup, un foot passant, en est large, on vient de voir, adulte. C'est une zone qui est dédiée à la protection de la biodiversité, que ce soit les habitats et les espèces. Et ça va forcément ramener de la nourriture pour des animaux comme les dauphins ou les oiseaux d'ailleurs. Nous ne verrons pas de dauphins ce jour-là, mais d'esternes et des pufins de Méditerranée. Au port du Cap d'Agde, les petits métiers de la pêche ont soutenu le projet. La plupart des pêcheurs voient d'un bon oeil l'arrivée de la réserve marine. La réserve, c'est tout récent. Il faut voir dans plusieurs années ce que ça a apporté, mais je pense que ça va être bénéfique pour nous. Seul bémol, la réserve du roc de Brescu n'est pas balisée, ce qui inquiète les pêcheurs. L'été prochain, l'équipe de l'air marine aura fort à faire pour informer les plaisanciers sur son existence. Bonjour Lucie. Bonjour. Vous êtes avec 24 camarades. Oui, c'est ça. Organisateurs d'un salon de l'environnement à Montpellier. De quoi s'agit-il ? Alors c'est un salon qui est mis en place chaque année par la promo des étudiants en bachelor de gestion et protection de la nature. De votre école ? De mon école. Qui s'appelle ? Qui s'appelle l'école de gestion et de protection de la nature. Alors cette année, vous avez choisi le thème du littoral méditerranéen ? Oui. Pourquoi ? Alors en fait, c'est un thème qui change chaque année. Donc chaque promo choisit son thème selon les années. Et nous, on a voulu prendre un thème qui touchait particulièrement les Montpellierains. Et donc, étant donné qu'ils fréquentent beaucoup le littoral, surtout en été, mais au final tout au long de l'année, on a choisi ce thème tous ensemble. Et vous aurez bien sûr des intervenants sur les deux jours, c'est vendredi et samedi ? Oui, c'est ça. En fait, il y a la journée du vendredi qui est destinée aux scolaires. Donc qui est vraiment, on a des classes qui viennent et qui auront des animations pour des enfants. La soirée du vendredi soir, c'est une soirée des conférences. Donc on aura plusieurs interventions et avec une table ronde et un débat. Et puis la journée du samedi qui est ouverte à tout public. Alors parmi les associations que vous recevez cette année, il y a l'association Aileron. C'est ça. Aileron, ils étaient là l'été dernier. Vous allez voir, ils s'occupent des requins et des raies en Méditerranée. Regardez. Ils sont là, hein ? Regarde, regarde, regarde. Oh putain, regarde, regarde, c'est gros, énorme, énorme. Aujourd'hui, c'est concours de pêche aux requins au large de Perpignan. Mais un concours à but scientifique. L'association Aileron, qui protège les requins, organise une fois par an cet événement pour sensibiliser les pêcheurs locaux à la protection des squales. On essaie de récupérer des informations sur la taille des requins qu'on a en ce moment, leur nombre, est-ce que c'est des mâles ou des femelles, à quelle profondeur ils évoluent. Et c'est grâce aux pêcheurs qu'on arrive à faire ça. Objectif, capturer des requins peau bleu, une race qui vient se reproduire chaque année, ici, dans le golfe du Lion. En voilà un. Nous partons à sa rencontre. Profilée comme une torpille, avec ses grandes nageoires, cette espèce solitaire vit en pleine mer, entre 300 mètres et la surface. Elle peut mesurer jusqu'à 4 mètres et se nourrit de poissons et calamars. Celui-ci ne mordra pas à l'hameçon. Les pêcheurs, eux, connaissent mal les requins. Ils les pêchent souvent par accident. Alors cette journée de sensibilisation leur est très utile. Pour nos pêcheurs, ça nous amènera à un moment ou à un autre à mieux connaître le milieu et savoir si effectivement on peut continuer nos pêches. L'équilibre naturel, pour nous, c'est quelque chose qui est très important, à mon avis. Et dans cet équilibre naturel, le requin existe. Donc il doit continuer à exister. Ce requin bleu vient de mordre à l'hameçon. Il est remonté à bord, en douceur. Mesuré, observé, il sera remis à l'eau presque immédiatement. Rapporter le maximum d'informations donne des points pour la compétition du jour. Tu es en train de mesurer le requin, donc je peux mettre 58. 1,58, d'accord. Voilà. Et là, c'est une femelle. C'est une femelle. On voit bien sur la photo. Et du coup, vous en avez fait combien aujourd'hui ? On en a fait deux. L'idée aussi, c'est de sensibiliser les pêcheurs pour qu'ils continuent à relâcher les requins. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, même s'ils sont en danger critique d'extinction, ils ne sont pas protégés par la loi. Donc on a le droit de pêcher des requins, de tuer des requins, de manger des requins. Tenez, félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Retour à terre où le prix du jour est décerné à ce pêcheur qui a remonté et relâché cinq squales. Pour le président du comité de pêche, les mentalités sont en train de changer. Vous savez, les requins sont au sommet de la pyramide alimentaire. Et s'ils venaient de disparaître dans la Méditerranée, la ressource va s'effondrer systématiquement derrière. Donc en protégeant les requins, on protège du même coup la ressource. Autour de 70 millions de requins sont pêchés chaque année dans le monde, principalement pour le marché asiatique. La France en pêcherait près de 10 000 tonnes par an. Il y a urgence pour sauver les requins. Le salon de l'environnement et le littoral méditerrané en question, c'est au Jardin des plantes à l'Institut botanique, à partir de 19h, vendredi soir.